je vous jure les amis putain j'ai mal la tête j'ai une balle à la tête la juge je me balade sur internet et là d'un coup je vois un truc de caillerie avec une meuf de saison j'étais roi de fox quoi c'est donc là je vais faire quoi je vais je vais m'informer donc je vais m'informer tout ça je veux dire ouais mais qu'est ce qui se passe c'est bizarre ça c'est faux je dis c'est faux c'est bizarre ça que ce soit faux ou je suis pas quoi et après je me suis dit ok on va checker donc je suis parti voir je me suis informé après moi je veux vous dire ce que je pense que je pense moi personnellement en vrai je sais pas jure ça m'a fait mal ça m'a fait pitié ça m'a fait mal à la tête ça me fait mal au coeur je me sens vraiment pas bien à cause de ça parce que je sais pas après je dis c'est dur pour lui pour la fille c'est dur pour tout le monde je sais pas en vrai pour moi je vais dire un truc c'est que quand t'es quelqu'un de connu c'est que c'est que quand quelqu'un de connu battu tu prends pas le risque en vrai tu prends pas le risque de de faire des trucs comme ça ok à partir de 15 ans il ya la majorité sexuelle tout ça que motale droit n'a lignana si les parents sont d'accord mais quand même tu vois moi j'en veux pas aux parents j'en vois personne tu vois chacun fait sa vie ils font ce qu'ils veulent de leur vie si leur fille c'est pas mais je suis pas pour moi ça se discute pas quelqu'un quelqu'un vient de dire ouais je vais être avec ta fille tout ça elle vient chez moi elle dort chez moi je suis pas quoi on apporte un genre quelqu'un vient de dire ça tu as fait elle a hélas 15 16 ans et toi tu as 33 ans je pense il a 33 ans puis je me trompe pas je sais pas je trouve ça bizarre mais vraiment vraiment bizarre c'est quelque chose de dur de dur quand même tu peux pas comment tu peux dire oui après il ya des gens que ça peut les impressionner l'argent les abonnés tout ça moi je sais pas ce qui commence et c'est fait qu'ils ont accepté maintenant malheureusement ben il paye du prix c'est le prix de ce qu'ils ont fait et là c'est c'est dur c'est dur pour la fille moi je suis triste pour la fille surtout des tk il peut s'en sortir il prend ses sous il va sur une île et ciao bye bye quoi plus personne peut le revoir il peut faire ses streams ailleurs au calme mais pour la fille c'est compliqué en vrai c'est compliqué parce que parce que bah elle est là quoi elle est là je veux dire si lui il la sauve pas je suis pas moi ils n'en vont en suisse faire ses études je suis pas comme moi j'aurais quelqu'un ça arrive à sa passe mais il fait ça mais qu'il faut la sauver là si c'est le monde est cruel ça va suivre les jeunes pendus ils ont pas de coeur c'est pas tout le monde est comme nous tout ça ils sont compréhensibles tout ça c'est maintenant sur internet les gens ils parlent ils parlent ils parlent la pauvre elle peut être critiqué elle peut être ça si tu vois c'est c'est compliqué c'est vraiment compliqué c'est vraiment compliqué les amis et ce sujet c'est vraiment dur 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 de parler de sur ce sujet mais mais c'est comme ça faut en parler faut en parler les amis même si c'est compliqué c'est comme ça c'est vraiment si dur moi je sais pas je sais pas je suis pas je partage pas le même même point de vue que lui et lui il a dit ça salut twitter je vous fais cette petite vidéo pour vous parler justement de ma dernière publication que j'ai publié avant toute chose je tenais quand même à remercier toutes les personnes qui ont qui ont affiché ma vie privée en ce qui concerne mon couple sachez que je vous en veux pas ça m'a permis justement de franchir le premier pas et d'avoir et d'en avoir un peu le coeur soulagé aujourd'hui je peux pas faire marche arrière je sais que beaucoup d'entre vous me disent des cas renonce il est pas trop tard pour tu la quitte etc etc c'est que je peux jamais je pourrais faire ça c'est que j'en connaissais les conséquences le jour ça allait tomber et son accueil j'en connaissais les conséquences les les retombées etc en sachant que twitter c'est vraiment un réseau très dangereux mais je vais y faire face sachez que tous les commentaires qu'il y a eu en dessous de ma publication je vous en veux pas que ce soit du bon côté au mauvais côté je vous en veux pas du tout ce qui est fait est fait et voilà moi tout ce que je vous demande c'est pas de vous en prendre à elle elle la pauvre elle a rien fait c'est moi c'est moi l'adulte c'est moi le responsable et elle faut pas la mettre dans tout ça elle connaît pas toute cette pression des réseaux sociaux elle connaît pas toute cette pression de twitter et je me sens beaucoup fautif parce que c'est moi qui les mis dans tout ça indirectement donc voilà il n'y a rien je vais laisser les jours couler et moi je vais continuer mes activités comme je le fais toujours je sais qu'il ya beaucoup de gens qui me disent des cas fais toi petit fais toi petit ne tweet plus non je vais continuer ma vie comme comme elle a toujours été vous donner des nouvelles chaque jour c'est extra même s'il ya des insultes en bas bas c'est pas grave on fera avec en tout cas au plus profond de moi moi je vous en veux pas chacun ses avis je sais que j'ai fait beaucoup de choquer je sais que j'ai fait beaucoup de dessus mais il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème j'accepte et les gens qui me tourneront le dos c'est pas grave c'est normal aussi j'inverse la situation ça m'aurait aussi peut-être choqué mais y'a rien y'a pas de problème en tout cas merci pour tous vos avis qu'ils soient positifs ou négatifs et voilà et avant de quitter cette vidéo je voulais vous dire aussi pour toutes les personnes qui pourraient lui dire que c'est une micheto etc c'est vraiment pas une micheto au contraire c'est elle qui me pousse qui m'encourage et aujourd'hui alors je vous parle je suis heureux malgré ce qui se passe un peu sur les réseaux sociaux je suis un homme heureux je suis un homme heureux je suis c'était connu mais en vrai tu évites de prendre le risque que c'est tout tu te mets dans des situations mais comme pas possible très pour moi saison c'est un bébé c'est vraiment saison c'est un bébé saison et lac les nez qu'on les j'adite moi en commentaire je sais même pas quelqu'un qui est né saison et l'union quelle année je suis passé 2000 je suis pas quoi mais au papa ça fait mal à la tête vraiment vraiment les gens ça fait vraiment mal à la tête c'est vraiment dur je sais pas quoi dire mais je sais pas c'est compliqué dites moi en commentaire les gars ce que vous vous pensez parce que là c'est vraiment un sujet assez chaud et c'est pour ça les gens regardent des grands youtubeurs ils savent bien bien gérer leur vie et ils réfléchissent mille fois avant de faire quelque chose faut réfléchir à vraiment mille fois ce que vous avez dit tout quand tu choisis quand tu choisis d'être sur youtube comme moi non les gars quand choisis d'être sur youtube en fait tu choisis d'être une personnage public par exemple tu as des gens qui disent qu'ils sont là ouais mais moi ça me souhaitent les gens dans la rue quand je sors il veut des photos avec moi je suis pas je suis pas un lapin je suis pas un objet tout ça je suis humain mais mec le jour où tu as choisi d'être une star d'être quelqu'un d'être sur internet est quelqu'un de connu c'est bon bata c'est vraiment tout ce qui va avec quoi ça c'est vraiment ce qui va avec donc là faut pas se plaindre je peux se dire ouais les gens ça il est qu'ils soutiennent pas c'est comme ça mon ami tu as choisi tu as choisi les personnes publiques donc en fait tu assumes ce qui va avec vraiment t'assumes tout ce qui va avec les gens qui vont t'aimer les haters t'assumes des critiques t'assumes tout 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 vraiment vraiment tout à un moment donné c'est comme ça quand ça je suis nul je suis vraiment je suis vraiment nul donc en fait c'est je sais pas vous vous pensez quoi les gars moi je suis perdu là je suis vraiment perdu ça m'a mais la maladie je vous j'ai entendu l'histoire j'ai vu 33 à 16 ans j'ai eu des frissons c'est la notoriété le jour les amis le jour l'interiété elle joue après dites-vous que dans le monde il y en a qui font pire mais sauf que ça c'est pas ou des trucs comme ça mais c'est vraiment triste c'est vrai à 16 ans et 33 ans on veut pas les mêmes choses on cherche pas on appelle même objectif on n'a pas la même vie on n'a pas on n'a pas on n'a pas quoi mais bon les amis donc sur ce je vous dis très bonne soirée et ciao et je sais pas c'était bizarre abonnez-vous tout ça tout ça et bye